Alors bonjour mes élèves, si tu as eu la chance de lire mon message de la semaine dernière à travers la trousse pédagogique, je t'avais parlé que je te préparais une activité spéciale, M. Demers, donc me voici en ce beau dimanche après-midi sur mon terrain, à la maison. Puis l'activité que je veux te proposer, c'est une activité d'adresse que tu vas pouvoir pratiquer soit tout seul, si jamais tu n'avais personne pour jouer à ce moment-là, mais tu vas pouvoir aussi jouer avec tes parents ou avec frères et sœurs sur ton terrain, puis ça va t'amener, si tu es créatif, à avoir, tu vas pouvoir un peu élaborer ton propre terrain, ta propre activité. En gros, ce que je vais t'amener à reproduire, c'est une activité qui s'appelle le mini-golf. Donc probablement, c'est une activité que tu as sûrement déjà joué dans le passé, peut-être que tu t'es déplacé dans un mini-golf près d'ici, mais moi, j'aime ça vraiment inventer des fois à la maison, avec mes enfants, ce genre de jeu-là. Donc je te propose ma version du mini-golf à la maison. OK, donc pour pratiquer le mini-golf, évidemment, tu vas avoir besoin d'un minimum d'équipement que tu vas pouvoir retrouver à la maison. Donc évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir un sac de golf avec des bâtons, ce n'est pas l'intention. De toute façon, ton terrain va être trop petit, tu ne pourras pas t'élancer à toutes tes forces avec les balles de golf. Ça ne serait peut-être pas une bonne idée. Donc évidemment, d'un équipement de base, idéal, bâton de hockey, ça peut être des bâtons en plastique, ça peut être des mini-bâtons de hockey. Tout ce qui peut servir qu'une palette, tu vas pouvoir frapper un objet qui roule avec ça. Ensuite, quand tu vas sur un terrain de mini-golf, évidemment, tu as un point de départ, puis tu as un point d'arrivée. Donc dans mon jeu à moi, tu peux trouver toutes sortes d'objets, moi j'ai sorti des trucs dans mon cabanon, une roulette de tape, un petit couvert, puis un bouchon. Dans le fond, peu importe ce que c'est, c'est pour signaler ton point de départ. Donc ça va être l'endroit où tu vas commencer à frapper la balle sur ton terrain. Donc ça, ça va être utile. Ensuite, évidemment, tu vas devoir déterminer ton type de balle. Donc tu peux utiliser, tu pourrais utiliser des ballons, pas de problème. Tu pourrais utiliser, moi j'avais des ballons un peu de spike ball ici. Les balles de baseball vont super bien. Donc même si tu n'en as pas deux, là je n'ai sorti deux, parce que si on joue à deux, c'est le fun d'avoir chacun son objet. Mais tu pourrais très bien le jouer tout seul à la maison. Tu pourrais avoir juste un objet. Ou vous pourriez jouer à deux, puis avoir juste un objet. Peut-être que tu as juste un bâton de hockey à la maison. Donc à ce moment-là, tu te l'échanges. C'est la même chose pour la balle. Donc on a des balles, balles de tennis. Peu importe la balle que tu utilises, ça va fonctionner. Et évidemment, tu as besoin de ta cible. Pour ton terrain, la cible ou de la balle, tu vas la faire entrer. Moi, j'ai différentes versions. Donc il pourrait avoir la version comme ça, avec un soin de chaudière. Moi, j'ai trouvé un vieux pot de fleurs dans le cabanon. Donc il va être en version couchée comme ça. La problématique avec ça, mais ça peut être aussi un bon défi, c'est que dans le fond, la balle peut juste entrer d'un côté. Donc dépendamment où on va placer notre terrain, ça peut être une difficulté supplémentaire. À ce moment-là, si tu veux que ça soit un peu plus facile, tu peux prendre juste un pot comme ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir frapper la balle de tous les côtés, peu importe où tu vas aller. Mais lorsque tu vas frapper ta balle, j'ai pris une canette aussi. Ça peut fonctionner, c'est plus facile à faire tomber. Alors, on va être rendu à l'étape d'apprendre à jouer. Donc, tu as pas mal les éléments, là, maintenant que tu as rassemblé ton matériel. C'est maintenant le temps, la partie agréable, c'est de pouvoir jouer. Avant, évidemment, de jouer. Si tu joues à deux, ce qui est intéressant, c'est que chacun ton tour, quand tu vas jouer ton coup, vous allez jouer votre coup, vous allez jouer votre partie. Après ça, c'est chacun son tour qui décide du parcours. Ça veut dire que le point de départ va tout le temps changer, peut tout le temps changer d'une fois à l'autre. Donc, moi, évidemment, je vais y aller pour une version facile pour commencer. Donc, je vais installer mon marqueur. J'ai décidé simplement juste d'installer le marqueur. Ça veut dire que peu importe si tu joues tout seul ou à deux, les deux joueurs vont devoir commencer à cet endroit-là. Et, bon, j'ai décidé, là, juste pour te montrer le principe, là, même si c'est quand même pas si compliqué, j'ai placé ma cible ici. Et, évidemment, j'ai choisi la balle de baseball pour faire mon premier départ. Donc, la partie peut commencer. Donc, la personne s'installe, vers sa balle, et là, l'objectif, c'est de réussir à frapper avec le moins de coups possible rentrer l'objet dans la boîte, dans la cible. Donc, évidemment, bon, il y a des petites techniques au niveau du bâton, l'utilisation de la tenue du bâton. Ce qui est important, c'est un peu d'identifier, hein, comme au golf, c'est d'identifier un peu la distance que tu as à franchir. Ça fait que tu ne vas pouvoir faire des tests au début. Ça fait que c'est dépendamment, il y a des terrains qui roulent très, très vite, des terrains plus durs. Tu as peut-être un terrain qui a plus de gazon, que le gazon est plus long. Donc, évidemment, l'objet va ralentir. Donc, la partie commence. Le principe du mini-golf, évidemment, c'est de réussir à envoyer l'objet en roulant avec le moins de coups possible. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu frappes la balle, ça compte pour un coup. Et, évidemment, tu dois te rendre à la cible. Donc, ça va te demander un peu de précision. Donc, là, moi, je vais commencer. Je vais me lancer. Évidemment, avant de pouvoir lancer, les enfants, n'oubliez pas, on regarde la cible, on se place, on essaie de voir à peu près la distance qu'on doit lancer et ensuite, on y va pour notre premier coup. Donc, là, le premier. Évidemment, quand tu es à l'extérieur, il y a une partie aussi qui a une influence, c'est le terrain. Donc, tu as pu voir que ma balle s'en allait vers la cible, mais elle s'est retrouvée à dévier parce que mon terrain n'est pas vraiment égal. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, là, si tu as bien compris le jeu, évidemment, j'ai un coup de fil. OK, je dois réussir à y aller avec le moindre coup. Donc, là, en ce moment, si j'y allais direct à la chaudière, c'est impossible en ce moment de rentrer. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on le fait avec la chaudière, il y a juste un côté qu'on peut utiliser. Donc, je n'aurais pas le choix de me mettre un peu en angle pour frapper vers l'avant et ensuite, essayer d'y aller vers la chaudière. Sauf que la chaudière, il y a un petit rebord. Ça se peut qu'elle ne rentre pas direct, ça se peut qu'elle s'arrête juste devant. Donc, j'y vais pour le 2. Là, je suis rendu à 3. Et là, je n'aurais pas le choix d'y aller pour un petit coup pour 4. Et là, j'aurais terminé. Si je jouais à 2, bien évidemment, ça serait le tour de ton partenaire d'aller s'installer au marqueur de départ. Et évidemment, va essayer de le faire avec le moins de coup que toi. Donc, si tu en avais 4, bien lui, il va essayer de le faire avec 3, avec 2, ou peut-être avec si c'est chanceux, avec un coup seulement. Donc, voilà pour la première partie, la version sans obstacle. Donc, je vais t'en faire une version un peu plus difficile, mais qui va t'amener un peu à faire une petite analyse du terrain, puis de voir un peu comment, quel coup, puis comment tu vas frapper ta balle, puis dans quelle direction pour pouvoir te rendre avec le moins de coup possible. J'ai décidé pour celle-là aussi d'utiliser ma cible, qui dans le fond, elle va être sur une 360 degrés. Donc, peu importe d'où tu vas frapper ta balle, de quel côté, ça va être bon. L'idée, ça va être de toucher la cible pour pouvoir dire que tu as terminé. Donc, mon marqueur, j'ai décidé de le placer, je vais placer ensuite, mon marqueur de départ va être ici. Et évidemment, je vais me servir de mon arme, comme obstacle, et pour me diriger, j'ai décidé que ma cible était pour être ici. Tu comprends que tu vas avoir quelques petites difficultés à analyser. J'ai décidé aussi de changer l'objet qu'on va faire rouler. Donc, je prends ce ballon-là pour voir un peu la différence, comment ça va fonctionner. Évidemment, pour chaque coup que tu vas essayer, les trous que tu inventes, tu n'es pas obligé de le faire seulement une fois. Tu peux le faire plusieurs fois pour voir si tu es capable de t'améliorer. Donc, là, je suis dans la partie juste avant de commencer. Il faut évidemment que je regarde avant même de m'essayer. Il faut que je vois un peu les obstacles. Donc, évidemment, j'ai un arme. J'ai un ballon qui est quand même qui peut lever. Donc, il y a des obstacles que je peux franchir. Évidemment, l'arbre n'est pas un objet que je ne pourrais pas franchir l'arbre si je le frappe dessus. C'est sûr que ça va être un obstacle. Et je vois que ma cible est complètement de l'autre côté de mon autre arme. Donc, à la lumière de mon analyse, j'ai décidé que je vais m'en aller un petit peu vers la droite pour m'approcher de la cible pour commencer. Donc, encore une fois, je me place à mon arrière, je regarde un peu la distance, je m'installe avec mon pantalon et j'y vais pour mon premier coup. Donc, j'ai un coup de fait. Je vais me rendre à l'autre. Déjà, je suis un petit peu plus proche. Si j'avais frappé un petit peu plus fort, probablement que j'aurais eu une plus belle position pour frapper. Mais c'était quand même. Donc, je vais en venir m'installer ici. Évidemment, l'objectif, c'est de frapper le gobelet que j'ai mis au sol. J'y vais pour mon deuxième coup. Oh, je vais être proche. Et la finale. Là, évidemment, ce que j'ai frappé avec force, ici, je suis le plus prêt. Donc, tu te rappelles que dans le fond, dans ton analyse, il faut que tu sois capable de te rappeler que si je frappe toutes mes forces, ça se peut que je me mette dans le trouble un petit peu. Donc, là, je vais y aller. Je prends mon temps. Je vais pour mon mouvement. J'ai réussi. J'ai réussi en trois coups. Donc, je suis quand même satisfait, très satisfait. Je pourrais aller le repratiquer parce que là, j'essayais un nouvel objet, un nouveau ballon. Donc, je pourrais essayer de le revoir et essayer de le faire de mieux en plus. Donc, comme troisième version, qui va être ma dernière, après ça, je vais te laisser aller inventer ton propre terrain de golf à la maison. Je voulais te faire penser un peu que tu pouvais utiliser aussi, outre les objets naturels sur ton terrain, tu pouvais aussi utiliser des objets extérieurs que tu as peut-être dans ton cabanon ou chez toi. Donc, là, j'ai réutilisé des morceaux de bois que j'avais, qui étaient accumulés. Tu pourrais utiliser une poubelle, un but de hockey, toutes sortes d'objets qui pourraient servir à créer ton terrain. Donc, moi, j'ai décidé que ma cible, c'était pour être la canette. Je me réinstalle au point de départ. Évidemment, là, j'ai des différents paramètres, des nouveaux paramètres à regarder. C'est que là, je suis sur du pavé. Donc, ma balle va, c'est sûr, rouler beaucoup plus. J'ai des objets, probablement, bien, un obstacle devant. Si je vais trop à gauche, évidemment, je vais me retrouver à revenir en arrière. Donc, je vais essayer le plus possible d'aller frapper la bande de côté. Donc, je vais m'installer. Je me place. Ça se peut que ça fonctionne. Je le souhaite. On s'essaie. Donc, j'y vais. J'ai réussi la première version. Et, oh! Sauf que là, on se rappelle qu'un des règlements du mini-gold, c'est que je n'ai pas le droit de toucher à ma balle tant qu'elle n'est pas arrêtée. Et là, comme je me retrouve sur mon pavé, à un moment donné, je veux que ce soit sécuritaire. Donc, je vais être obligé de faire un arrêt. Si jamais ça t'arrive, ça, tu pourrais déterminer ça dans tes règles. C'est où la ligne, la limite du terrain. Si jamais c'est ce qui arrive, dans le fond, il y a une règle au mini-gold, c'est que tu vas t'ajouter un coup de pénalité. Donc là, je vais être obligé de replacer ma balle près du terrain. Donc, je suis obligé de la déplacer. Donc là, moi, on a déterminé auparavant que c'était ici la limite. Donc, je la replace ici. Et je vais, au lieu d'être à mon deuxième coup, je vais être à mon troisième coup. Parce que j'ai eu un coup de pénalité. Et là, je vais me réessayer. Je vais repartir à partir d'ici. Donc, je vais ici. J'ai frappé la canette. Donc, j'immenseur quand même bien avec un 3. Donc, le mot de la fin, pour compléter mon activité, évidemment, si tu n'avais pas de bâton de golf, puis c'est possible de pouvoir jouer à ce jeu-là aussi, avec des petits aménagements. Tu pourrais jouer avec un ballon. Là, j'ai un ballon de soccer, mais tu pourrais jouer avec n'importe quel ballon. Puis, la frappe, au lieu que ce soit un bâton, ça pourrait être ton pied. Donc, tu pourrais utiliser, on pourrait appeler ça du soccer golf. Il y a même des terrains qui organisent ça, du soccer golf comme ça. Tu pourrais utiliser un frisbee, encore une fois, donc avec des cibles. Évidemment, le frisbee, ça demande plus d'espace parce qu'évidemment, quand tu lances le frisbee, ça peut aller un peu partout. Donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être même de juste lancer la balle avec ta main, déterminer ton parcours, lancer ton ballon. Mais toujours avec le même objectif, c'est d'arriver à la cible avec le moins de coups possible, avec le moins de lancés possible, en regardant un peu comment tu franchis les obstacles. Donc, je te souhaite de belles parties en fin de semaine. Puis, j'ai hâte de te revoir. Puis, c'est ça. On se voit bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada